J'avais 30 ans, je dansais sur les tables, je jouais dans des films, je fréquentais des gens connus. C'était super, mais tous les matins, j'entrais dans une pharmacie pour acheter une boîte de néo-codions. Troisième volet d'une trilogie consacrée par le théâtre de poche aux péripéties de l'auteur et comédien Riton Liebman, voici Soissons dans l'Aisne. Poursuivant sa thérapie scénique, cette histoire tragico-mique revient sur un épisode marquant de la jeunesse de l'acteur, sa cure de désintoxication. A quelques semaines de la première, Riton nous a reçus entre deux répétitions. C'est vrai que quand j'ai fait cette cure, puisque évidemment je l'ai faite, tout de suite, très vite après, j'ai écrit ce que j'avais vécu. Parce que c'était tellement puissant, tellement drôle en même temps, parce que voilà, ce qui est marrant, c'est de raconter les moments, les détails drôles. Avec les potes, les chambres, la piscine, le volet, toutes ces conneries qu'on fait dans des moments de souffrance en fait. En groupe thérapie, quand Samir nous donnait un exemple, on n'en revenait pas. Un jour, après avoir jeté son dévolu sur une petite banque et ingurgité quelques trucs pour s'encourager, il sauta par-dessus le bichet en ordonnant aux gens de s'attacher ensemble avec les menottes qu'il avait apportées. Malheureusement, il avait oublié les menottes chez sa mère et fut obligé de sortir de l'agence pour revenir avec un tube de colle qu'il avait dans le coffre de la Peugeot et de coller au mur les mains de toutes les personnes qui se trouvaient là. Bon, je pense que je suis assez rigolo dans la vie, je cherche toujours la déconne, mais dès que je prends un stylo, je ne sais pas pourquoi, ça devient tragique. Tragique comique, ça devient un tragique comique, c'est ça le mot. Je l'ai invité à finir la nuit sur la péniche que je venais d'acheter. Je n'avais jamais acheté de péniche évidemment, mais en bas de chez moi, il y avait une péniche abandonnée sur laquelle j'allais me faire une petite ligne de temps en temps. Ce qui est chouette dans mon texte, ce qui est super, et ce n'est pas moi, c'est que c'est l'histoire d'un mec qui arrête. Et l'histoire d'un mec qui arrête est mille fois plus marrante que l'histoire d'un mec qui se défonce. J'ai donc invité Dominique sur ma péniche en lui précisant bien que je venais de l'acheter, mais que je n'avais pas encore commencé les travaux. Mais quand on est arrivé sur les quais de la Seine, la péniche avait disparu. Elle avait bougé et j'avais vraiment l'air d'accord.